Bonjour, ici Nathalie Chaussot, votre coach en solutions santé naturelles. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mohamed. Mohamed qui m'a soumis sa question sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir participer, donner vos trucs, poser vos questions de santé d'ordre général. Alors, vous allez tout simplement sur Facebook, vous faites «Vers ma nature » et vous allez arriver sur ma page, vous cliquez « J'aime » et voilà, vous êtes lancé. Alors, je vous y attends. Voici la question de Mohamed. Est-ce que la mauvaise haleine est due au taux élevé de l'acide urique dans le sang? Mohamed, je vais vous dire oui et non. En fait, le taux élevé d'acide urique va amener une mauvaise haleine dans certains cas. Mais la première chose que je vous dirais de vérifier, voilà. La première chose qu'on vérifie lorsqu'on a une mauvaise haleine. D'abord, est-ce que vous passez le fil de soie dentaire tous les jours? Une fois par jour, ça peut être suffisant. Surtout si vous mangez de la viande, on ne peut pas imaginer ce qui peut rentrer comme bactéries entre les dents qui font qu'on a une mauvaise haleine. Première chose. Deuxième chose, avez-vous des caries? Avez-vous une gingivite, une infection dans les gencives. Pas une infection, mais une bactérie. Mais donc, vérifiez ce côté-là d'abord et avant tout. Ensuite, si on s'ouvre d'acide urique, c'est évident que le pH de l'estomac n'est pas adéquat. Autrement dit, probablement qu'au lieu d'être très acide, il est trop alcalin. Ce qui a comme conséquence lorsqu'on mange de ne pas faire sa fonction. L'estomac ne peut pas bien dégrader notre bol alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'on mange, d'habitude dans un estomac dont le pH est assez acide, la nourriture va être dégradée, elle va se défaire. Les sucres gastriques vont faire leur travail. Lorsque le pH de l'estomac est trop alcalin, il reste des grosses boulettes d'aliments qui ne sont pas dégradées et qui passent, d'abord qui stagnent pendant des heures dans l'estomac, voire des jours. Et ensuite, elle passe dans les intestins qui ont de la difficulté à défaire d'aussi grosses particules de nourriture. Donc ça, ça amène une mauvaise haleine, effectivement. Souvent ça va aller et ça s'accompagne aussi de reflux gastriques, etc. Ça, on a une impression de brûlure. Mais ça peut être aussi un foie affaibli. Dans le cas de l'acide urique, fort probablement qu'il y a aussi un foie qui est un peu surchargé, qui a de la difficulté à vraiment faire son travail. Mais dans tous les cas de figure, ce que moi je vous dis de faire, j'ai déjà répondu à Dominique qui m'avait posé une question sur mon blog à propos de l'acide urique, comment le traiter naturellement pour éviter de prendre trop de médicaments, etc. Et c'est bon pour la mauvaise haleine. Donc je vais vous laisser le lien ci-dessous, dans la description du vidéo, etc. sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller cliquer directement sur l'article et j'ai vraiment tout écrit cette fois-ci. C'est un article écrit et non un vidéo. Ça va être peut-être plus facile pour vous d'aller prendre toutes les notes nécessaires. Ce qu'on doit manger, ce qu'on doit éviter de manger, une saine gestion de vie, etc. pour remettre votre taux d'acide urique à un taux normal et éviter de souffrir de crise de goutte. Si vous en souffrez déjà ou pas, ça je ne le sais pas. Mais c'est sûr que si vous avez un taux d'acide urique trop élevé, il y a de fortes chances qu'éventuellement vous souffriez de crise de goutte et c'est extrêmement douloureux. Alors je l'ai vécu, je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux. Et voilà mes conseils. Donc allez lire l'article parce que ça ne sert à rien que je résume tout dans une vidéo où vous allez devoir prendre des notes. Cliquez sur l'article ci-dessous et vraiment ça va répondre à votre question. Mais pour la mauvaise haleine, je vous dirais aussi de vérifier au niveau gingivite, carie et fil de soie dentaire tous les matins ou tous les soirs ou les deux, c'est encore mieux. Et c'est ça. Alors j'espère vous avoir un petit peu éclairé Mohamed et tous ceux qui m'écoutent et je vous invite à venir sur mon site internet vermenature.com. V-E-R-T comme la couleur verte. Tourlou!